bismillah rahman rahim wa salatu salam ala rasul ala karim bonsoir mes élèves est-ce que ça va tout va bien j'espère que vous êtes bien dans cette capsule vidéo inch'Allah je vais vous présenter une nouvelle leçon qui va s'articuler sur l'équilibre dans le corps, sommaire de force, tawa zun jism khadir lqou, lqou watin, lqou watin, bien premièrement on va s'intéresser les conditions d'équilibre dans le corps semé à deux force, ok, l'ahtout surahdi comme vous voyez ici l'image coucher surahdi, c'est ce que je dis tira à la corde ou bien lutte à la corde donc, si on a deux équipes qui s'affrontent et aucune n'arrive à dominer l'autre qu'est ce qu'on dit dans ce cas on dit que la corde est en équilibre la corde est en équilibre c'est bien d'accord, voilà le corps, voilà le solide donc, on a un exemple, on dispose d'un tableau magnétique de dynamomètre d1 et d2 donc d1 et d2 c'est bien et un solide de masse négligeable on réalise le montant suivant donc on le montre la figure ci-dessous donc c'est la masse négligeable masse négligeable c'est très bien donc c'est la masse négligeable donc c'est la figure c'est la masse négligeable c'est la masse négligeable qu'est ce que ça veut dire ? on explique l'action de la pesanteur c'est l'action de la terre l'action de la terre la force de l'attraction donc avec le jet de vie de l'art c'est une forme donc on l'a dit on l'a dit parce qu'on a vu le courge le poids et la masse c'est un peu c'est un peu c'est une forme de la masse c'est un peu le poids ou c'est un peu l'a dit c'est un peu c'est un peu c'est une forme une fois c'est une fois c'est une fois c'est une fois qu'on a vu le ma négligeable c'est un peu le poids l'action de la terre donc on prend deux forces, il y a les deux dynamomètres, mais il y a D1 et D2 la force c'est le couronneur, donc on prend deux points, donc on a déjà vu l'acier donc on est venu au fond, donc on a l'eau solide est en mouvement mais en repos évidemment il est en repos, c'est bien en repos, c'est bien deuxièmement ce qu'on vient de force se met sous solide, il y a deux forces, il y a deux forces il y a deux forces, il y a deux forces les forces, il faut répondre aux questions suivantes mais qui sont suivantes, qui agit, je voulais dire avec la force, avec l'action qui suivit l'action, je voulais dire avec l'action ou quel est l'effet produit par la force donc on a l'air d'éna, l'air d'éna, l'air d'éna, l'air d'éna, l'air d'éna, l'air d'éna ça fait, l'air d'éna, donc l'air d'éna, l'air d'éna, la force c'est l'action d'éna, la force, c'est l'action d'éna c'est combien de forces se met sous solide ? combien de forces ? c'est le fil, le dynamomètre d'1 ou la force exercée par le dynamomètre d'2 donc il y a deux forces ça fait, on va répondre sur cette question, donc deux forces c'est très bien troisièmement, donner les caractéristiques de C2, force en complétant le tableau C2, donc le tableau C2 donc les caractéristiques de la force, vous savez ça on a les caractéristiques de la force il se caractéristique par son point d'application, sa direction, son sens et son intensité ou bien la valeur il se caractéristique par le dynamomètre d'1 donc il y a deux forces il y a une chose, la force donc la force, la première force exercée par la dynamomètre d'1 donc rendu le dynamomètre d'1, la force F1 ça fait donc là c'est la force F2 il se caractéristique par le dynamomètre d'2 bien, sur F1, point d'application de la c'est A bien, c'est A donc c'est A bien bien la direction la direction C donc la direction c'est A, B c'est A, B donc la direction C, A, B donc A, B donc A, B donc A, B donc A, B le sens le sens, qui est le sens ? ça va être le sens, vers la gauche donc de A de A vers vers il n'a qu'il y a un lien il y a un lien A il n'y a un lien A ils n'ont imaginé où nous n'ont терриillé schedule l'est faite on a un lien A de A vers vers C vous plaît ou le 2A vers la gauche il n'y a pas jusqu'au 2A vers la gauche on a dit le siège on brands 2A vers la gauche l'intensité là, ah c'est bien, l'intensité vous voyez donc cette dénombre D1 elle porte l'indication l'indication il y a une indication 2 newtons c'est 1 5, 4 c'est important il faut faire attention cette indication c'est ce que tu vois donc l'indication D1 et D2 c'est la même chose l'apport l'indication x 2 newtons vous savez donc la valeur est égale la valeur de l'intensité est égale à quoi est égale à au produit de la lecture donné par l'indic sur l'indic ça va qui a dînam 1 avec du dynamomètre ou le calibre donc le calibre est égale le calibre est égale il faut faire l'indic l'indic donc il y a 2 fois 1 c'est 2 donc là c'est 2 newtons donc il y a 2 fois 0 c'est 0 2 fois 0 5 c'est 1 2 fois 1 c'est 2 2 fois 1,5 c'est 3 2 fois 2 c'est 4 ça fait c'est très bien donc il y a c'est 2 newtons donc F est égale à 2 newtons F maintenant c'est il y a un indirouche surmonté par la flèche par les victoires ça fait c'est bien je vais le deuxième il y a un point d'application c'est B la droite c'est la même chose c'est A B Z 2 B 2 B vers la vers la droite donc 2 B vers la droite l'intensité c'est la même chose vous avez l'impression qu'il y a un peu qu'il y a un peu il y a un peu il y a un calibre il y a un peu la lecture donnée par l'index C1 on déroule 2 fois 1 c'est 2 newtons donc F1 il y a un F1 c'est 2 newtons F2 c'est 2 newtons donc on déroule l'analyse comme on peut dire des droits d'action des forces je vais te dire les droits les droits d'action maintenant on doit l'index C1 la même la même la même la même droits d'action les deux forces ils ont la même la même la même direction ou les droits d'action c'est la ligne d'action Z Z que peut-on dire des valeurs entre cette des forces les valeurs qui dériment ils ont la même distance la même intensité la même valeur donc ils ont la même on consiste Z opposé c'est la même elles ont deux sens opposé opposé qu'on peut-on déduire qu'on peut-on déduire donc les deux ce corps qui se met à deux forces les deux forces les deux nous avons la même direction même intensité mais des sens opposé je n'ai dit les deux les deux les deux les deux les deux et l'équilibre là-dedans le corps est en équilibre donc on déduit que on déduit que on déduit que que le que ce corps est en équilibre donc la conclusion l'istintége chrangorou donc l'istintége est en équilibre donc lorsqu'un solide se met à deux forces F1 F2 est en équilibre pour qu'on a la conclusion lorsqu'on lorsqu'un solide lorsqu'un solide lorsqu'un solide se met se met à deux forces à deux forces F1 F2 est en équilibre F1 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 F2 F2 F1 F2 F1 F1 F2 F1 F1 F2 C'est celui F2, F1 c'est celui F2. On se rend compte qu'ils ont des sens opposés. On se rend compte qu'ils ont des sens opposés, c'est-à-dire que F1 c'est égal à moins F2. D'une autre façon, c'est-à-dire que F1 plus F2, c'est égal à la vecteur nul. Donc, c'est le cours à date de cela. Il s'agit d'incha'Allah d'avis de J'ai en dérouleur des exercices. On va consacrer les exercices à tout à l'heure et bientôt. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501